La parole est à monsieur Philippe Bertha. Merci monsieur le Président. Cette question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, s'il est un enjeu mis en exergue par la crise sanitaire que nous traversons, c'est l'importance stratégique de la filière santé aussi bien pour la vie de nos concitoyens que pour l'indépendance de notre pays. En ce domaine, nous devons agir fort et vite parce qu'il est urgent de relever pleinement ce défi et de rendre au pays de pasteurs et de curies son excellence au service de notre bien le plus précieux, la santé. En amont de nos laboratoires, nos recherches sont en quête d'un nouveau souffle. La réussite de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, ou LPPR, est cruciale pour leur apporter l'oxygène nécessaire pour de nouvelles avancées scientifiques et pour améliorer nos capacités de transfert et de valorisation. Mais c'est aussi en aval, au stade pré-industriel, des essais cliniques au stade industriel de la production, en passant par la mise sur le marché des médicaments que les difficultés se posent avec le plus d'acuité. Lourdeur administrative et délai non compétitif, absence de grands fonds d'investissement pour financer les essais cliniques, politique de fixation du prix annualisé, dissuasive, etc. Les goulots d'étranglement ne manquent en effet pas. Il est symptomatique de constater que dans le grand pays de la virologie qui est le nôtre, quasiment aucun des antiviraux sortis de nos laboratoires de recherche n'a été commercialisé par nos entreprises et ne font partie des essais cliniques en cours. Nos découvertes scientifiques s'envolent systématiquement à l'étranger au détriment de la santé de nos concitoyens. C'est une politique globale intégrant la filaire industrielle santé d'un bout à l'autre dans nos priorités nationales dont nous avons besoin. Il s'agit aussi bien de rééquiper nos laboratoires en santé d'outils et d'équipements français, il n'en existe pratiquement plus, ce qui a accru les situations de pénurie pendant la crise, que de mettre en place un écosystème favorable à la valorisation de nos innovations en France et des succès story économiques. Monsieur le ministre, suite aux enseignements de cette crise, quelles sont vos intentions pour notre filière industrielle de santé ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bertha, vous avez raison de souligner l'importance de la filière santé et de son caractère stratégique. Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu cette crise du Covid-19 pour nous en saisir, puisque dès 2018, nous avons mis en place le Conseil stratégique des industries de santé, avec une feuille de route très claire, une soixantaine de mesures qui couvrent les différentes questions que vous avez soulignées. D'abord, en amont, toute la question des autorisations administratives pour faire de la recherche clinique, l'accompagner, la favoriser, réduire les délais, puisque la France ne brillait pas au plan européen par sa performance. Ces mesures ont été prises, elles sont aujourd'hui en vigueur. On peut toujours faire mieux, mais elles font partie de notre plan de route. Deuxième élément, soutenir l'innovation et la R&D, l'innovation publique, l'innovation privée. Nous nous y employons, nous venons de lancer avec Frédéric Vidal un plan de soutien à l'innovation et à la recherche de 550 millions d'euros, dont 100 millions d'euros pour les PSPC, dont ceux, évidemment, de la filière santé. Le troisième élément, c'est l'industrialisation et la réimplantation de sites industriels de production, non seulement en France, mais en Europe, pour éviter de faire face à des ruptures. Par rapport à cela, nous avons également avancé, puisque nous avons eu des discussions avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques sur la façon dont le prix peut leur permettre de réenvisager, de réimplanter des sites en France. C'est le fameux article 18. C'est l'évolution du prix du médicament. Nous prévoyons une enveloppe pour la première fois depuis des années qui est en augmentation sensible pour les médicaments innovants, plus 3%, et une enveloppe pour l'ensemble des médicaments qui est également en augmentation. Pour toutes ces raisons, nous allons continuer à pousser aussi une production et une approche stratégique de la santé au niveau européen qui devrait se concrétiser dans un IPC européen. Merci, Madame la Ministre. Merci.